La parole est à Vincent Fristot. Merci. Belle délibération concernant finalement un acte stratégique structurant qui illustre ce qu'on peut faire après la COP21 en décembre 2015, où on a là une belle unité qui permet de nous convertir, de faire une transition entre des énergies fossiles et des énergies locales renouvelables, créatrices d'emplois. C'est tous les 25 ans qu'on fait des usines d'incinération, ce n'est pas tous les jours, et donc c'est important pour nous de marquer cet investissement en termes de stratégie énergétique, énergie locale. La forêt s'étend en France, il faut bien la gérer, ça a été rappelé. On peut aussi imaginer des techniques agricoles à pousser, de l'agroforesterie, renforcer les haies, planter au milieu des cultures, c'est des choses qui commencent à se développer et qui permettraient aussi d'avoir des revenus complémentaires pour les agriculteurs. Et donc c'est des choses intéressantes à souligner. La délibération, on l'a rappelé, je ne m'étends pas sur l'avant-projet définitif, les aléas, les améliorations techniques, quand même, on est sur une combustion propre du bois. Cogénération, ça veut dire produire de l'électricité, et on renforce avec cette délibération la puissance électrique, quand on en a besoin en hiver, lors des périodes de froid, et on a vu ce que ça signifiait en janvier dernier, quand la France grelottait, et où il y avait même des risques de rupture de fourniture. Donc on va dans le sens de renforcer la sécurité d'approvisionnement avec des combustibles locaux renouvelables. Alors justement, pour la compagnie de chauffage, 80 000 tonnes de bois supplémentaires qui s'ajoutent aux 70 000 tonnes consommées, c'est tout à fait significatif, et ça permet donc d'aller au-delà de 70% de renouvelables au niveau du mix énergétique de la compagnie de chauffage. Alors, une petite remarque par rapport à la libération, on n'a pas noté l'impact coût pour les usagers du chauffage urbain, c'est un élément important évidemment pour les personnes raccordées au réseau de chaleur, ça dépend de beaucoup de paramètres, pas seulement cette unité-là, ça dépend des conditions d'exercice du service, ça dépend aussi de l'indépendance à certains grands groupes énergétiques, donc on voit qu'il y a des questions politiques aussi importantes sur la stratégie future en matière d'exploitation du réseau de chaleur. Je termine en parlant des retombées sur l'emploi. On a vu que la compagnie de chauffage s'approvisionnait dans un rayon de 100 km au niveau de l'approvisionnement en bois. Dans le dossier, il est indiqué une création liée à la NUP de 29 équivalents temps plein, je ne sais pas tout à fait ces mêmes calculs, je trouve un peu plus, 80 000 tonnes de bois, c'est 27 000 TEP par an, et avec les ratios qui sont données là, c'est plutôt 70 emplois, mais bref, on voit que c'est des dizaines d'emplois qui sont créés grâce à, je dirais, la FEE, Biomax, qui fournit chaleur, électricité, emploi. C'est donc une belle réalisation à travers cette délibération, c'est un bon choix qui anticipe sur l'avenir avec une garantie aussi de ressources locales. Merci.